bonjour donc dans cette séquence vidéo nous allons nous allons expliquer le notion du subprogramme en pascal donc nous avons vu au début dans la définition de l'algorithmie qui est dans et dans la définition d'algorithmique et de langage et du programme c'est que ça commence par l'analyse d'un problème donc au début nous avons un problème qu'il faut analyser qu'il faut essayer de comprendre donc on va on va essayer d'extraire on extrait l'ensemble des variables qui modélise ce problème et l'ensemble des formules mathématiques pour avoir des résultats donc le problème il est il est transformé on fait un algorithme pour le résultat et l'algorithme il traduit en programme pascal donc c'est ça la relation voilà et l'algorithme ça devient un programme pardon c'est pas obligé en pascal donc on peut faire en matlab on peut faire en java on sait etc voilà donc des fois le problème il est compliqué donc on va diviser le problème à on va diviser donc il y aura ce que nous appelons une division dans le cas où le problème est compliqué on va diviser le problème à des petits problèmes donc on aura un ensemble de ce problème des petits problèmes qui sont faciles à résoudre donc l'idée c'est ça donc chaque ce problème on va créer on va lui créer un ce programme voilà c'est très important donc voilà c'est ici que ça commence le la commence le la notion de ce programme donc c'est diviser un problème à des petits problèmes et on va créer ce que nous appelons des ce programme donc donc il y aura une certaine il y aura une certaine communication entre le programme et le ce programme donc dans ce cas là cette communication ça va être entre un programme un programme un premier programme qui est le programme principal c'est très important cette notion principal voilà et un ensemble de ce programme l'ensemble de ce programme donc ici il y aura un échange d'information entre le programme principal et le ce programme on va voir ça après donc en pascal les ce programme nous avons deux types nous avons les procédures et les fonctions voilà donc on va voir comment en utilisant comment nous avons exploité de ce programme en langage pascal on va voir ça donc c'est très important maintenant cette notion la notion du division de de répartir le programme initial à des ce programme et ce problème après résoudre chaque petit problème séparément ça devient plus facile donc au début nous avons vu que un programme il est constitué de trois parties il est constitué de la partie en tête donc la partie en tête c'est ces programmes l'identifiant du programme voilà voilà et dans l'environnement de dans l'environnement de de borlotte pascal pour windows nous utilisons la bibliothèque qui us est sur une cierre t elle est nécessaire pour l'exécution voilà donc on va considérer que on va considérer que ce délit là c'est l'entête donc ces deux parties là c'est l'entête c'est de partie là c'est l'entête il y aura une partie de déclaration donc il faut déclarer tous les objets nécessaires tous les objets nécessaires pour l'algorithme bien pour le programme donc on a vu on a vu que dans cette partie on peut déclarer des constantes on peut déclarer des variables souvent on déclare les variables on peut déclarer aussi les étiquettes parmi les choses que nous avons déclaré les étiquettes les labels après ça vient la partie du corps du programme le begin donc la partie du corps elle est délimitée par le begin et le end point la fin du programme donc la partie déclaration dans la partie déclaration donc on peut déclarer on peut déclarer ici les variables d'abord on peut déclarer les constantes c'est pas c'est pas souvent qu'on déclare les constantes il ya des problèmes où nous aurons besoin des constantes par exemple l'exercice de la valeur du pi on a déclaré pi comme étant une constante ne peut vont déclarer éventuellement les variables les étiquettes on va voir aussi dans un exercice c'est dans les procédures les fonctions on peut déclarer les types de nouveaux types etc donc les étiquettes c'est les labels en pascal parmi les objets qu'on peut déclarer aussi c'est ce programme donc nous pouvons aussi déclarer les sous programme donc les sous programmes et sous programme la définition d'un sous programme elle sera fait elle sera faite au niveau de la déclaration du programme principal donc ici les sous programme donc c'est quoi la syntaxe d'un sous programme donc un sous programme il a une structure identique au programme principal donc il possède un entête il possède des parties déclarations il va pour les objets locales pour les variables locales il possède la partie corps donc ici il y aura l'entête on va voir en détail après en tête on aura une partie déclaration pour déclarer les variables locales il y aura début et fin begin et la partie du corps point virgule ici un point virgule ça c'est la partie instructions voilà du programme donc si on définit un sous programme comme ça au niveau de la déclaration et on ne fait pas référence à ce sous programme dans la partie instructions ici au niveau du programme principal il n'y aura aucun effet il n'y aura aucun résultat pour le sous programme c'est à dire si vous faites une déclaration d'un sous programme et vous ne l'utilisez pas dans le programme principal c'est comme si vous ne l'avez pas déclaré donc c'est pas nécessaire donc il y a deux choses il faut tout d'abord déclarer un sous programme dans la partie déclaration ensuite il faut l'utiliser donc utiliser un sous programme en Pascal ou bien dans le langage dans la programmation on appelle ça on dit ça c'est l'appel ou ce programme donc parmi les instructions qu'on peut trouver ici la lecture les entrées les sorties l'affectation les tests les books on peut avoir éventuellement l'appel ou ce programme donc c'est quoi l'appel ou ce programme c'est l'appel ou ce programme c'est c'est demander l'exécution du sous programme l'appel ou ce programme donc voilà il ya deux notions très importantes ici c'est la notion de déclaration du sous programme et la notion d'appel ou ce programme donc on déclara ce programme pour définir qu'est ce qu'il fait le sous programme quelles sont les restrictions qu'on peut exécuter dans ce sous programme etc et dans l'appel de ce programme on va demander son exécution c'est très important cette notion on va passer au schématisation de l'appel ici on va comprendre d'autres notions donc on va schématiser le programme principal comme suit voilà ici begin donc bien sûr il ya une partie déclaration ici la partie les instructions du programme principal ici end on va schématiser l'appel à un sous programme ici end point ici on suppose qu'ici il y aura un appel donc ça veut dire quoi l'appel l'appel à un sous programme ici il y aura le sous programme donc il possède un begin appartient instructions et end point virg donc dans l'appel dans l'appel de sous programme il y aura ce que nous appelons deux phénomènes il y aura le phénomène d'appel l'exécution des instructions et le retour donc ici c'est l'appel ici c'est le retour qu'est ce qui se passe en réalité au niveau de l'instruction d'appel le programme principal sera interrompu il sera interrompu il sera suspendu on exécute d'abord le sous programme après on revient à l'instruction qui vient après l'appel donc par exemple si l'exécution de ce programme l'exécution de ce programme prend environ par exemple prend cinq minutes ça c'est un peu beaucoup c'est beaucoup juste pour expliquer le principe si le sous programme prend cinq minutes donc le programme principal ici il va attendre cinq minutes le temps que le sous programme sera exécuté on revient et on continue l'exécution c'est très important donc ici c'est l'appel voilà donc au niveau de l'appel il y aura ce que nous appelons la transmission de valeurs il y aura des valeurs qui seront transmises vers le sous programme ça s'appelle la transmission de paramètres on va arriver à ça donc la transmission donc ici on va dire transmission de valeurs il y aura des valeurs d'accord transmission de valeurs alors des données transmission de données si vous voulez c'est pas de valeur on va dire de données la même chose lors du retour il y aura aussi un retour un retour c'est pas une transmission c'est un retour de valeurs donc il y aura des valeurs qui seront transmises au niveau de l'appel il y aura des données qui seront qui seront retournées par le sous programme par le sous programme retour de valeurs de données c'est des résultats donc voilà donc c'est très important ces deux notions donc au niveau de l'appel il y aura des valeurs il y aura des données qui seront transmises du programme principal vers ce programme, il y aura d'autres données qui seront à la fin de l'exécution du programme, il y aura des données résultats qui seront retournées vers l'appel, qui seront retournées vers le programme principal. Donc il y aura une communication entre le programme principal et le sous-programme. Ça c'est très très important. Donc on peut schématiser, on revient à la schématisation avant dans les exercices précédents, on schématise toujours comme ça un programme ou bien un algorithme. Nous avons des variables d'entrée, la partie traitement et les variables sorties. Voilà, c'est très important. Donc ici c'est les variables d'entrée, ici c'est les variables de sortie. Voilà, maintenant ça se complique ici avec l'apparition, avec l'utilisation de ce programme. On va schématiser un programme par des appels. Donc il y aura le programme principal. Ça c'est le programme principal. Donc il y aura les variables d'entrée, comme d'habitude. Il y aura une partie traitement. Donc dans la partie traitement, on peut appeler un autre ce programme. Il y aura les variables sorties. Nous avons vu que les variables d'entrée, donc ça c'est le programme principal. Donc nous avons vu que les variables d'entrée, ça devient des lectures, read, l'instruction lire, lecture. Les variables sorties, ça devient des écritures, l'instruction écrire en algorithmique, write en Pascal. Donc dans la partie traitement, on peut avoir éventuellement des appels, un appel à un seul programme. On aura un seul programme. Ici c'est le seul programme. Le seul programme, il peut avoir, si vous voulez, on peut dire variable d'entrée. Mais on va voir, et ici variable sortie. Donc les variables d'entrée, on les appelle les paramètres d'entrée. C'est des paramètres. Paramètres. Paramètres d'entrée. Et ici c'est les paramètres de sortie. Si vous voulez. Paramètres. Paramètres de sortie. Donc c'est pas comme le programme principal. Le programme principal pour les variables d'entrée c'est la lecture, pour les variables sorties c'est l'écriture. Par contre, au niveau du sous-programme, les variables d'entrée c'est les paramètres d'entrée, les variables sorties c'est les paramètres de sortie. On définit ce que nous appelons le type de passage de paramètres. Donc dans les variables d'entrée, on va utiliser le passage de paramètres, la transmission de paramètres, ou bien le passage de paramètres par valeur. C'est très important. Transmission de paramètres par valeur. Et ici, pour les paramètres de sortie, on va utiliser la transmission de paramètres par variable. C'est très important. On va voir le détail technique après pour les exercices. Donc les paramètres d'entrée, les paramètres d'entrée, ou bien les paramètres d'entrée, on va faire la transmission de paramètres par valeur. Réalement, chaque paramètre, on va le déclarer de façon très simple, sans ajouter le mot-clé var. Par contre, pour les paramètres de sortie, transmission par variable, chaque paramètre de transmission de sortie, il faut ajouter le mot-clé var. On va voir ça après. Donc qu'est-ce qui se passe ici en réalité ? Il y aura ici un traitement spécial, un traitement du subprogramme. Ça veut dire le traitement du programme principal, à un certain endroit, il aura besoin du traitement du subprogramme. Il va l'appeler. Il y aura ici l'appel. Donc il y aura l'appel. Lors de l'appel, le programme principal fournit les valeurs des paramètres d'entrée. Il doit fournir. Si nous avons cinq paramètres d'entrée, il doit fournir cinq valeurs. Si nous avons dix paramètres d'entrée, il doit fournir cinq, dix valeurs, etc. Donc il doit fournir les valeurs des paramètres d'entrée. Il s'exécute le subprogramme. Il va s'exécuter. À la fin, dans le retour, ici le retour, il y aura le retour des paramètres de sortie. Donc ici, on aura les résultats. Les paramètres de sortie et le résultat. Et le programme continue avec les résultats pour calculer d'autres choses. Donc voilà, c'est très important. Donc j'espère bien que vous avez compris. On va voir des détails techniques après dans les exercices. À partir de l'exercice numéro 1 de la série numéro 3. Donc on va les voir en détail. J'espère bien que vous avez compris. La prochaine vidéo, on va attaquer le premier exercice de la série de TP numéro 3. Bon courage et travaillez bien.